et bonjour youtube aujourd'hui je ne suis pas seul vous l'avez entendu je suis accompagné d'Adam Gamer pourquoi ? parce qu'on va parler des vidéos en fait il y a une vidéo en fait c'est pas les jouets qu'on va présenter c'est les jouets de Amaury enfin de Squaloff c'est moi voilà donc effectivement j'ai fait une razia chez mes beaux-parents qui déménagent donc j'ai récupéré quelques vieux jouets que j'avais j'ai fait aussi quelques recherches dans le bac d'Adam Gamer et j'ai retrouvé des vieux jouets alors on va commencer par des trucs assez anciens pour finir par du récent et à la fin de la vidéo je donnerai certains jouets à Adam Gamer alors tout d'abord c'est moi qui commence je vais d'abord dire un truc dédicace à mon poteau ghost player je vous mets sa petite page ici qui m'a aidé à identifier deux jouets et croyez moi c'était pas facile ça prouve le level du mec quoi franchement il s'y connaît mais à tonf de chat tonf donc le premier qu'il a découvert je vais vous mettre le nom ensuite parce que j'avoue que dans la vidéo j'ai oublié le nom il l'a dit tu as commencé non c'est moi qui commence j'ai retrouvé des vestiges un avion c'est pas un avion c'est un vestige tout le monde pourrait penser qu'effectivement c'est un avion ok seulement si on regarde bien l'avion regarde il a revêt dans ses vestiges ça se referme oui hop là pareil ça se referme derrière ça se referme et là ça se tourne waouh c'est le haut d'un robot en fait c'est un grand robot que j'avais étant jeune et les jambes je les ai encore alors attendez je vais vous laisser ça hop vous puissiez voir tac on va pousser ça ça c'est une des jambes du robot voilà ça c'est l'une des jambes qui allait là donc en fait vous avez deux jambes logique attends ça c'est après il y avait deux jambes forcément qui se collaient l'une à l'autre et ça faisait alors ici il manque l'avant du pied que vous pouviez vous voyez vous pouvez incliner comme ça et donc vous colliez les deux jambes ensemble et ça faisait un camion ben d'accord et ensuite hop vous retourniez ici derrière celui-là il y a un tank bleu qui se colle avec deux bitognos pour rentrer les jambes et dans le tank en plus il y avait ceci bien sûr comme vous pouvez le voir c'est des vestiges c'est explosé chez explosé ça c'est un des bras du robot voilà donc ça c'était un robot que j'avais quand j'étais jeune et Ghostplayer a réussi à identifier je n'ai jamais su j'ai 42 ans aujourd'hui c'est Ghostplayer qui m'a montré d'où ça venait le nom il est là c'est ça ensuite toujours Ghostplayer qui a identifié ce robot il a identifié à mon tour d'accord j'ai encore un à mon trait après et deux ils se sortent en tour ceci donc vous voyez il manque un côté qui est pété voilà c'est bien dommage mais je le mets dans la vitrine c'est pas grave je le mets comme ça dans la vitrine comme ça personne ne voit et encore une fois j'ai eu ce jeu pendant des années alors désolé ça tremble c'est à l'enquête qui est tombé à tol et j'essaie de me dépêcher de parler parce que je sais que je vais t'interrompre de un moment à l'autre ce robot je n'ai jamais réussi à le transformer donc pareil c'est un vestige qui va ici ensuite dans mes vestiges j'ai retrouvé alors il faut ceci avec cela les la carcasse on va dire il est complètement cassé ouais c'était un Transformers c'était je n'ai pas vu son nom Starscream c'était Starscream alors je ne sais plus comment ça marche mais je l'avais complé et là je l'ai retrouvé carrément au fond de la terre donc pareil ce qui vient c'est de faire un diorama avec un truc qui s'est écrasé ou je ne sais pas quoi et le dernier vestige que j'ai retrouvé et pas des moindres et ça personne ne l'a vu pour l'instant savez-vous ce que c'est que ça ? déjà Adam Gamer est-ce que tu sais ? c'est une grenade ? non grenade ! ça vient d'un robot ça vient de Megatron parce que Megatron à la base c'est un pistolet et donc quand il était en pistolet vous aviez ça comme ça qui se greffait au bout de ses bras et ça faisait le bout du pistolet et quand il était en robot mais vous savez que Squalloff lui il a construit Megatron Megatron en Lego oui c'est vrai en créo en créo et c'est Mysterigo 1208 qu'il a et donc ça c'était en pistolet et quand il était en robot le petit manche que vous avez là servait de bouclier pour le tenir comme ça tac voilà et c'est tout ce qu'il me reste du Megatron voilà je l'ai eu et le seul vestige que j'ai encore c'est ça alors je ne sais pas si en général c'est ce qui manque ou c'est ce qu'on trouve moi le robot je ne l'ai plus ensuite je vais laisser la main à Adam Gamer qui va pouvoir parler un petit peu voici le premier truc que j'ai trouvé alors ça c'est un vestige du temps où effectivement j'étais banquier voilà j'étais banquier j'avais récupéré ça en cadeau et donc ouais c'est un vestige de ma jeunesse c'était il y a 15 ans l'éléphant ensuite j'ai retrouvé des choses que je ne connaissais pas alors je pense que c'était mes neveux et mes nièces mais qu'ils ont oublié donc du coup c'est Adam Gamer qui va les récupérer voilà donc il n'y a aucune marque dessus donc je ne sais pas si vous connaissez si vous vous souvenez à mon avis c'est un truc genre babou foirefouille ou je ne sais quoi donc un petit éléphant ça ce n'était pas moi alors ça c'était à moi ça c'était pas à moi donc on va mettre là tout ce qui n'était pas à moi ensuite ah MrLego168 sait ce que c'est par contre Adam Gamer lui se le demande est-ce que vous dans les vidéos vous savez ce que c'est il y a un indice sur la plaque d'immatriculation que vous avez vu ici alors est-ce que vous savez ce que c'est et logiquement si on appuie là hop la voiture elle grandit voilà et quand on appuie tac elle rétrécit alors est-ce que vous savez ce que c'est je sais ah il y a un trou un van ah il y a un beau trou non à la base c'était une voiture qui a été compressée par la chose dans les 4 Fantastiques c'était la Ferrari de la torche la chose la récupérait et les crabouilles comme ça voilà donc ça vient des 4 Fantastiques voilà et ça c'était à moi par contre mais c'est pas encore de ma jeunesse ça c'était dans les années 2000 que je devais acheter ça ensuite ah c'est quoi ça comme animal un lion c'est pas un chat t'es sûr non c'est un lion donc pareil il va avec l'éléphant Made in China hop ça c'était pas moi non plus ensuite qu'est-ce que tu as d'être en train de nous montrer bah déjà vous allez vous allez rigoler dans ce livre oh c'est un âne ah oui c'est un âne moi cheval non c'est un âne non c'est un âne c'est un âne ça voilà c'est un âne un âne pareil Made in China donc ça ça va avec le reste qui est là ensuite ah ça par contre c'est pas un animal normal ça ça va être un film tu sais le film là ou le lapin non pas Pierre Lapin ça vient de Pierre Lapin c'est un Disney le nom m'échappe avec tous les cochons d'Inde opération je sais plus quoi si le nom revient je vous le dirai sinon je mettrais une petite image là-haut je sais plus le nom tu sais tu l'as pas vu celui-là non il est vachement bien en regardant l'ensemble si tu veux je l'ai jamais vu donc celui-là hop je le récupère c'est à moi hop ensuite moi j'adore les dinosaures ah tu as tort les dinosaures là pareil un dinosaure c'était pas à moi il n'y a rien de marqué dessus j'ai trouvé ça hop on l'a récupéré ensuite alors là tout le monde a vu ce film ah oui lapin crétin pa 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 alors ça doit venir un jouet McDonald's à mon avis je vais regarder si je vois quelque chose c'est un jouet de McDonald's je me demande si ça allait pas dans une machine à laver qui tournait sur elle-même il me semble il me semble mais bon ça j'ai dû l'avoir au McDo à l'époque ils sont pas aussi vieux que ça à mon avis alors je donne en fait c'est un mystère pour ce quoi là c'est c'est un éléphant c'est un éléphant ah un éléphant de ma jeunesse babare 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 2002 bon c'est pas ma jeunesse babare 2002 voilà hop ensuite qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a d'autre oh après c'est que des des animaux des animaux un hippopotame ensuite on a quoi d'autre une armure alors l'armure je crois qu'elle vient d'un ninja d'un megatron c'est soit un ninja soit megatron non action man je crois il y a quelque chose de marqué dessus non attends on va regarder l'intérieur parce que souvent l'intérieur c'est marqué alors c'est en caoutchouc c'est souple et je dirais que ça vient d'action man mais je suis pas sûr alors dites moi dans les commentaires si vous la reconnaissez j'ai retrouvé ça tel quel donc bah voilà déjà je vous montre lui et on sent beaucoup à Jean sur Blue Star oui ça c'est une figurine d'ailleurs qui est assez abîmée de Dragon Ball Z c'est Boubou Baba Bibi je sais plus un cheval un cheval qui vient de Jean voilà un cheval assez lourd et Jean est marqué ici assez lourd et il n'y a rien de marqué bon il y a encore ces salles mais il n'y a rien de marqué dessus je ne sais pas du tout c'était pas à moi ça ensuite ah vous connaissez tous moi je le connais pas alors tout le monde le connait moi je le connais pas dites moi dans les commentaires comment il s'appelle c'est qui ça ? je connais pas c'est pas au début je croyais que c'était dans les 5 légendes mais c'est pas ça c'est pas les 5 légendes ça je sais pas ce que c'est je sais pas aucune idée vous ne trouvez pas beau un indice ? ah ça c'était à moi quand j'étais petit j'adore les chiens voilà ça c'était mon chien quand j'étais tout petit tout bébé donc il a bien 40 ans ce jouet alors à la base on remontait ici mais bon il a primitité et tout alors on remontait là on le posait et il marchait mais bon là il marche plus il était blanc il était pas jeune mais ça c'était effectivement moi quand j'étais petit ensuite comme la vache on a une vache pareil qui est assez lourde mais il n'y a rien de marqué dessus alors au début je pensais que c'était les jouets qui étaient vendus vous savez chez Toys R Us Pickwick Toys Jouer Club et autres Maxi Toys il y a souvent des figurines qui sont vendues comme ça pour les enfants et je pensais que c'était des grosses marques mais non apparemment non une girafe et ouais voilà une girafe pareil assez lourde mine de rien c'est vraiment là des trucs il n'y a rien de marqué dessus il n'y a aucune marque mais c'est vachement lourd alors je ne sais pas d'où ça vient si vous savez dites le moi ça m'intéresse oh elle est un peu beau la girafe ensuite il nous reste une petite dizaine d'animaux je vous rassure après c'est autre chose qui revient dans le vintage un petit mouton pareil articulé au niveau de la tête tac il n'y a rien de marqué dessus ensuite il en reste 5 un cheval un cheval qui je ne sais pas où ça y est et deux chevales qui battent deux zèbres ça c'est deux zèbres oui deux zèbres donc pas du tout même fabricant vous voyez qu'ils sont bien différents et ensuite il en reste deux il reste deux dinosaures tu m'étonnes ? donc ça Adam Gumer va vite les récupérer voilà deux petits dinosaures qui traînaient dans le sac ça pareil c'est pas moi je sais pas ce qu'il y a à la bouge celui-là ça c'était pas moi ensuite là c'est pour mon poteau Ghostplayer donc on a le maître des armes de Muscleur donc celui-là par contre ses jambes sont encore là je dois avoir l'armure quelque part je sais que j'ai son bras et j'ai son torse en armure orange fluo par contre les armes je les ai plus donc ça c'est maître des armes j'ai retrouvé un vieux Capitaine America je sais ce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur j'avais cassé sa main pour dire que c'était un laser quand j'étais petit oui effectivement j'étais très con il y a ce qui est dessus il y a une année de marqué je crois 1984 Marvel France comic group voilà donc ça je pense que vous le trouvez facilement en vide grenier en brocant donc vous voyez il a un peu souffert je l'ai bien martyrisé j'ai bien joué avec lui quand j'étais gosse en même temps les jouets pour moi c'était fait pour jouer je suis pas du genre de collectionner les jeux pour pas les jouer ensuite pardon excuse moi je t'ai donné un petit coup de coup de mon fils on a du Star Wars un Scoot Trooper vous voyez qu'il a bien souffert il est passé son blanc est devenu orange mais en tout cas j'ai retrouvé donc celui-là je le garde précisément et ensuite j'ai retrouvé aussi une carapace rouge voilà une petite carapace rouge qui vient de Mario Kart je sais que tous mes collègues l'ont je me disais mince c'est bien joli j'aimerais bien en avoir une et en fait j'en ai pas une mais deux donc voilà j'en ai rendu une à Mr non pas Mr Ghost à Dark Gamer j'en ai gardé une j'en ai gardé une et puis voilà j'ai aussi encore des petites figues de Mario Yoshi tout ça mais ça je vous l'ai présenté Yoshi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous avez préféré abonnez-vous abonnez-vous à la chaîne de Squalof abonnez-vous à ma chaîne n'hésitez pas à venir plus on est nombreux mieux c'est je réponds à tous vos commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissiez pas dites moi aussi par rapport à Megatron ce qui est plus facile à trouver est-ce qu'il est plus facile de trouver le robot ou ce fameux bouclier est-ce qu'il est plus facile pour les animaux qu'on a vus et si jamais quelqu'un a ce robot aussi ça m'intéresse de savoir où je peux trouver les pièces qui me manquent est-ce que ça se trouve encore ou pas je pense pas mais bon voilà tant pis c'est pas grave sur ce je vous dis une bonne journée une bonne nuit une bonne matinée je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo on met le pouce bleu on s'abonne et on dit à ciao à plus tard ciao ciao ciao